Toujours nous sommes dans notre thème Disciple Écoute Que Écoute Nous continuons toujours sur cet thème Peut-être après le dimanche qui vient Nous allons maintenant commencer à descendre Pour terminer cet thème Disciple Écoute Que Écoute Vous savez comme je vous ai dit Nous sommes dans les périodes que nous disions Le période des Talmud Talmud veut dire élève Talmud veut dire nous sommes des étudiants Nous étudions la parole de Dieu Les disciples de Jésus Les gens appelaient les disciples de Jésus Des Talmud Ce sont des élèves, ce sont des étudiants Et nous aussi comme notre thème c'est Disciple Écoute Que Écoute Nous étudions, nous sommes des élèves Nous étudions la parole, la parole du Seigneur Et ceux qui sont en ligne, que le Seigneur vous bénisse Le dimanche passé, on parlait toujours des caractéristiques de Jésus Je vous ai parlé de Jésus Des caractéristiques de Jésus Et nous comme nous sommes des disciples de Jésus Nous sommes ici pour copier Jésus Un disciple, il est là pour copier son maître Disciple Azawarapona pour copier maître Naïs Jésus-Christ et Yende Azali, maître Nabiso Et nous maintenant, nous sommes ses élèves Nous sommes là à copier Jésus Et le dimanche passé, je vous ai parlé De la sagesse de Jésus Comment Jésus croissait dans la sagesse Et si Jésus en lui, il avait la sagesse Et nous aussi, nous sommes appelés à lui copier aussi À croître aussi dans la sagesse Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 2 Le verset 5 en 2 Luc chapitre 2, le verset 5 en 2 Jésus croissait en sagesse devant Dieu Et devant des hommes Jésus croissait en sagesse En statie En grâce Devant Dieu Et devant des hommes Et ceux qui ont français courant Dans les versions des français courants On a dit Jésus grandissait Jésus faisait des progrès On a dit Jésus grandissait Il progressait en sagesse Il progressait en sagesse Il s'est rendu agréable à Dieu Et aux hommes Si Jésus est ici Lui qui était Dieu Si Jésus est ici Lui qui était le fils de Dieu Mais il grandissait Dans la grâce Jésus croissait Faisait des progrès Et nous aussi, nous sommes appelés à copier Jésus D'où un disciple Il est là à copier Jésus Il faut que comme je vous ai dit De demander toujours à Dieu De nous donner la sagesse Dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 5 La Bible nous dit Si quelqu'un manque de la sagesse Qu'il lui demande à Dieu Qu'il lui demande à Dieu Et je vous ai montré Le dimanche passé Le roi Salomon Il avait demandé à Dieu De la sagesse Et Dieu lui avait donné De la sagesse D'où la sagesse C'est très important Dans ces siècles où nous vivions Nous avons besoin de la sagesse Un enfant de Dieu La sagesse La sagesse c'est très important Jésus croissait en sagesse Jésus grandissait en sagesse Et nous nous sommes appelés A être les disciples de Jésus Nous sommes là à copier Jésus Notre modèle c'est Jésus Tout si Jésus croissait dans la sagesse Nous aussi nous sommes appelés A croître aussi dans la sagesse C'est très important dans la vie chrétienne D'avoir de la sagesse La sagesse va t'aider A comment se comporter dans cette société La sagesse va t'aider Comment vivre Comment amener ta vie chrétienne La sagesse c'est très important Jésus lui croissait Grandissait dans la sagesse N'oublie pas Quand je vous ai dit le dimanche passé La femme sage bâtit sa maison Je vous ai dit aussi La femme ça peut être la femme physique Mais sa femme La femme aussi Ça peut être aussi la femme spirituelle Et quand maintenant Nous parlons de la femme spirituelle C'est l'église C'est toi c'est moi Nous sommes maintenant La femme du Seigneur La Bible nous dit Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église L'époux c'est Christ La femme c'est l'église L'époux c'est Christ Moi c'est Azah Moi c'est Azah Et moi c'est La sagesse La femme sage bâtit sa maison La maison je vous dis La maison Ça peut être d'abord ta vie Vous savez la Bible nous dit Notre vie c'est l'église Notre vie c'est leur maison Et la femme sage Qui a la sagesse de Dieu en lui Il sait maintenant comment il peut vivre Comment il peut bâtir sa vie Sa vie Donc c'est très important D'avoir aussi la sagesse La sagesse je vous ai dit Parce que je vous ai dit Il y a la sagesse de Dieu Et la sagesse de ce monde Dans le livre de Jacques Chapitre 3 Verset 15 Si vous lisiez cela La Bible nous parle Mais des sagesse La sagesse de ce monde Et la Bible nous dit Si la sagesse est diabolique Satanique, charnelle Mais la Bible nous parle aussi De la sagesse de Dieu La sagesse de Dieu Je vous ai parlé De la sagesse de Dieu Et si vous lisiez Jacques chapitre 3 Vous commencez dans les versets 15 Vous descendez La Bible nous dit là-bas La sagesse de Dieu Et puis Pacifique Plein de miséricorde Plein de La Bible nous dit De bonté De fruit C'est ça la sagesse Que nous demandions à Dieu Que nous avons fait La sagesse de Dieu La sagesse de Dieu Il ne faut pas se comporter Dans mon milieu Il ne faut pas vivre Dans mon milieu Il ne faut pas vivre Dans la relation Entre les uns et les autres Il ne faut pas vivre Dans la communauté La parole de Dieu Je vous ai dit la parole Parce que Dans le livre La sagesse de Dieu La sagesse de Dieu La sagesse de Dieu La sagesse de Jésus Et la sagesse de Luc Chapitre 2 Verset 46 Luc chapitre 2 Verset 46 Au bout de trois jours Il s'est trouvé Dans les temples Jésus était dans les temples Jésus était dans les temples Jésus était dans les temples Assis au milieu Il est dorté Il écoutait Il l'interrogea Dans le moment Jésus était à l'âge de 12 ans Jésus était à l'âge de 12 ans Au moment où les gens fêtaient Les gens amusaient Lui il était dans les temples Prémièrement Il était dans les temples Jésus était dans les temples Mais il est tout le monde Il est prédicataire Au base supérieure à Jésus Au base où il s'est dans les temples Mais Jésus s'il était dans les temples Jésus n'a pas refusé les temples Jésus n'a pas ignoré les temples Mais lui dans le moment des fêtes Il était dans les temples Mais dans notre temps Il y a des prédicataires Plus supérieurs qu'à Jésus Qui disent aux gens De prier dans la maison Jésus Il était dans les temples Au milieu des docteurs Jésus au milieu des docteurs Interroger Écouter ces gens-là Jésus avec cause Et c'est qu'à sagesse Lui tu sais La sagesse de Jésus La sagesse de Jésus Il a âge de 12 ans Mais il était dans les temples Et il était dans les temples Dans sa cadre de la femme Dans sa terre Dans sa terre Jésus L'est à l'heure Il était dans les dismantles Il est dans les temples Il était dans les temples Cet ça Il était là Il était dans les temples Mais où ildong Et il était dans la question Et Et là qui est Jésus. Il n'y a pas d'habitude. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'youtube. Il n'y a pas d'habitude de regarder Jésus comme on a de temps en temps. Il n'y a pas de temple. Vous savez même, il y a un temple, il y a un temple, il y a un temple. La femme qui était courbée n'a quitté à la synagogue. Même Jésus allait dans la synagogue. Il avait pris le livre des Haïts. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer. Et la Bible nous dit les gens qui étaient dans la synagogue qu'aujourd'hui, cette parole est saline. Et quoi ça m'a dit ? Jésus était dans le temple. Dans le temple. Dans la communauté. Nous avons réuni. Nous sommes très importants. Disciples, écoute, écoute. Il n'y a pas d'importance si l'église locale est là. Il n'y a pas d'importance si l'église locale est là. Il n'y a pas d'un rendez-vous dans la carte de l'église. Sois là. Sois là. Pour nous apprendre. Sois là. Pour nous apprendre. Talmud est l'église locale. Osa étudiant. Etudiant. Talmud. Osa étudiant. Osa élève. Osa pour nous apprendre. Osa pour nous apprendre. Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Mais pourquoi Jésus était assis au milieu des docteurs ? Pour nous appeler ce passage où nous appelerons comme bien entendu. Donc nous appelerons le côté et merci. Alors, là, verset 15, un exemple pour nous appeler. Jésus était là dans les temples. Jésus était là dans les temples. Jésus était frappé de son intelligence et de sa réponse. Jésus était là dans les temples. 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 Mais tu vois, la sagesse de Dieu, quand nous avons de la sagesse de Dieu, il faut mettre Dieu en première position. Mettez Dieu en première position dans ta vie. Jésus était là dans les temples. 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 va parler positif à ses repants quand il y a un passage là où la Bible est parlé la positivité il y a ses repants dans le passage soyez prudent comme les serpents soyez prudent comme les serpents prudent, soyez sages prudent, c'est venir aussi sages donc quelque part le Seigneur veut que nous soyons des gens sages et je vous ai dit que la sagesse viendra quand nous élisions quand nous lisions et quand nous mettons la parole de Dieu en pratique et on peut lire encore dans les livres de Timothée chapitre 3 dans les versets vous savez de Timothée chapitre 3 on peut même commencer dans les premiers versets dans les versets 10 de Timothée chapitre 3 verset 10 pour toi tu as suivi près mon enseignement ma conduite mes résolutions ma foi ma douceur ma charité ma constance mes persécutions mes souffrances et si nous continuons dans les versets 12 or et ceux qui veulent vivre pièce de mon Jésus seront persécutés mais des hommes méchants la verset 14 mais toi des mérés j'ai aimé la verset 14 la verset 14 toi des mérés dans des choses que tu apprises et reconnues certaines sachez de qui tu les as apprises de ton enfance tu connais le saint et l'être qui peuvent te rendre sage en sali par la foi en Jésus Christ le saint l'être qui peuvent te rendre sage en sali par la foi en Jésus Christ salut ici pour parler de sa vie parler à Timothée il a dit tu connais des mérés il a dit tu as suivi tu as suivi mes enseignements ma conduite et tout ça mais il a dit tout ça et toi des mérés dans des choses que tu as apprises la sainte l'être des écritures la parole des yeux la parole de Dieu en nous amène de la sagesse quand vous avez de la parole la parole de Dieu va t'amener de la sagesse tu peux vivre comment tu peux répondre comment la parole de Dieu c'est très important il a dit tu connais la sainte l'être qui peut rendre sage en sa vie en Jésus Christ et si vous lisez le verset 16 dans le verset 16 la Bible nous dit tout écriture est inspiré de Dieu la Bible que nous lisions c'est inspiré de Dieu la Bible c'était la parole qui est inspirée de Dieu et il est là la parole de Dieu est là pour nous enseigner pour nous convaincre pour nous corger pour nous instruire dans la justice afin que nous soyons des hommes accomplis dans toutes bonnes airs tu vois la parole de Dieu est là la parole de Dieu va nous instruire la parole de Dieu va nous convaincre la parole de Dieu va nous corruger la parole de Dieu va nous étiquer afin que nous soyons des hommes accomplis des hommes sages des femmes sages donner du temps à la parole donner que la parole soit plantée dans ta vie la parole de Dieu soit sémé plantée en vous en toi nous sommes les femmes de la mort nous sommes les femmes pour nous nous sommes dans les hommes il y a un homme qui est mémoire qui est mémoire c'est mémoire Matthieu chapitre 7 verset 24 c'est pourquoi quiconque entendra ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent un homme prudent un homme prudent un homme sage un homme sage ou bien encore interpréter cela un homme sage quand nous écoutons la parole quand nous mettons la parole de Dieu en pratique la parole va amener la sagesse à nous la parole va amener la sagesse d'où ce très important à tant que disciples de Jésus demander à Dieu de la sagesse de la sagesse de Dieu la sagesse si Salomon avait demandé à Dieu la sagesse et à combien plus fort raison nous demander à Dieu de te donner de la sagesse la Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 5 si quelqu'un manque de la sagesse qu'il la demande à Dieu et Dieu va les donner si il avait donné à Salomon il est aussi capable de te donner il est aussi capable de me donner donc c'est très important quand vous priez quand vous demandez des choses à Dieu demandez à Dieu de la sagesse que Dieu te donne de la sagesse que Dieu te donne de la sagesse et Salomon Dieu l'avait élevé il était roi en Israël mais il a compris que pour diriger ce peuple il a besoin de la sagesse et quand il avait demandé à Dieu je lui-même il était étonné il a dit moi je pensais que tu vas me demander la mort de tes ennemis moi je pensais que tu vas me demander de la richesse moi je pensais que tu vas me demander et tu m'as demandé quelque chose qui est important très important il avait demandé à Dieu de la sagesse et Dieu lui avait donné de la sagesse Dieu lui avait donné de la sagesse et de l'intelligence donc c'est très important à nous aussi à demander à Dieu de la sagesse la Bible nous dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je vous l'ai dit elle les met en pratique c'est rassemblable à un homme prudent un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc tu vois la parole la parole de Dieu quand nous mettons la parole quand nous lisions la parole et nous mettions la parole de Dieu en pratique automatiquement la parole de Dieu nous amène à la sagesse la Bible nous dit un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc la pluie est tombée le torrent s'en venir le vent ensoufflé ils se sont jetés contre cette maison elle n'a point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc tu vois elle était fondée sur le roc et la personne écoutait la parole il mettait la parole de Dieu en pratique automatiquement la parole de Dieu emmène à lui de la sagesse de Dieu et quand il avait la sagesse cette personne là a passé maintenant dans des moments des tourbillons des persécutions des difficultés dans sa vie mais comme il était bien fondé en lui il avait la sagesse en lui il avait bâti sa vie sur le roc le roc la sagesse en lui a amené la stabilité qui est le roc il n'est pas tombé parce qu'il est fondé sur le roc parce qu'il a de la sagesse il n'est pas de la sagesse il n'est pas de la sagesse il n'est pas de la problématique avec la difficulté dans la manière des autres il ya du honne parce que il n'est pas de la sagesse et tu n'es pas la sagesse qu'il y a à tony bon moment et l'ikola libana nicolas rock rock voilà c'est tristes et de continuer Ce sont des persécutions Qui peuvent aussi arriver dans ta vie Ce sont des persécutions Qui peuvent aussi arriver dans ta vie La plouée est tombée Les taurons sont venus Les taurons aussi ce sont des dimensions Des problèmes Le vent a soufflé Les vents aussi ce sont des dimensions Des difficultés et des problèmes Qui peuvent aussi arriver dans la vie d'une personne Ils se sont jetés Contre cette maison Elle n'est pas tombée Parce qu'elle était fournée sur le roc Parce que la personne en lui Il était un homme sage La personne en lui Il était un homme Qui avait de la sagesse Il avait fondé sa vie Sur la parole de Dieu Et la parole de Dieu A amené la sagesse en lui Automatiquement la personne Sa vie était basée Sur le roc Il était un homme sage Il était un homme sage Parce que le roc Il était un homme sage Le roc Le roc Il était un homme sage Il était un homme sage Un homme insensé Un homme insensé Un homme insensé La personne qui manque de la sagesse Qui a bâti sa maison Sur les sables La pluie est tombée Les torrents sont souvenirs Les vents ont soufflés Ils ont bâti cette maison Elle était tombée Et sa ruine a été grande Sa ruine a été grande Parce que Peut-être Maka m'o Ya koutani n'a m'o Mi pepo ya koutani n'a m'o Ba vant o ya koutani n'a m'o Ba vant Ba tempête Ba ruine Ba tourbillon La bavoye la vie na e Et loko la fan Na ki penza Na li lo bate A fan da ki penza Na kris ta ngote Bon me soupa Kolo ba fan da ki Ben na zaki Mouni me na fan da ki Ma kass Moum soupa Kolo ba Ma pe ma na zaki Boe 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 Mais a kosa Boe boe E le loa lémi Maman papa Moto mamo Kida go Kolo mo Na zé Na zambete Si vous avez récit Jésus Si tu avais compris Jésus Si tu avais Si tu avais I la révélation De Jésus Personne N'est bête Séparé De cet amour De Jésus Personne Ni pasteur Ni prophète Ni apôtre Les hommes Bakole kamen Christ Bakole kati Et personne Qui pourrait me séparer De l'amour de Christ Romain chapitre 8 Si vous commencez Dans les versets 30 Vous descendez 28 30 Vous descendez Qui peut me séparer De l'amour De Jésus De l'amour De Dieu Manifesté en Jésus Ça sera des hommes Ça sera ces mondes Ça sera la convoitie De ces mondes Les gens de ces mondes Personne Ne peut me séparer De l'amour De Jésus Personne Ne peut me séparer De l'amour De Dieu Manifesté en Jésus Et la Bible nous dit Verset 26 Matthieu 7 26 Mais quiconque Contente ces paroles La Bible Hey Il n'est même pas En pratique Il est semblable A un homme Essenté Qui a bâti sa maison Sur le sable Et la pluie Et tombait Le taureau Sans venir Le vent soufflait Ils ont bâti Cette maison Et l'est tombée Sa ruine Était grande Après que Jésus Y ait achevé Ses discours La foule Fuit Frappée De sa doctrine Car il s'enseignait Comme ayant autorité Et non Pas Comme Les scribes La Bible nous dit Ici Jésus Regardez Christ Il est quelqu'un Un homme Sage La sagesse Et quand Nous lisions Quand Nous sommes des disciples De Jésus C'est très important Aussi A quoi Et c'est pour cela Je vous ai dit Que les choses A permis à Jésus D'avoir la sagesse De Dieu C'était Quand il était Là dans le temple Et écouter Les docteurs Interroger les docteurs A permis à Jésus D'avoir aussi De la sagesse Écouter Il écoutait la parole La Bible nous dit Ici Timothée La parole La sainte chrétire Qui peut te rendre Sage En sa vie La parole La parole Amène à nous De la sagesse Soyez des amourés De la parole Soyez des amourés Des étudiants De la parole De Dieu Des amourés De la parole De Dieu Et vous savez aussi Le parabole Des dix vierges Matthieu chapitre 25 La Bible nous dit Dans le premier verset Alors le royaume des cieux Est semblable A dix vierges Qui ont pris Les lampes Allèrent à la rencontre De l'époux Les cinq D'entre elles Etent folles Les cinq Sages Et tu vois Les sages Des femmes Qui étaient Sages Nous aussi Nous sommes appelés A être parmi Des sages Nous sommes appelés Des disciples Et des disciples Un disciple C'est quelque part aussi Il est la femme du Seigneur C'est Jésus C'est Jésus qui est l'époux Nous sommes des épouses Et la Bible nous parle Maintenant Des femmes Qui sont des sages Des femmes Qui sont des folles Mais moi je ne pense pas Que toi Qui m'écoutes Cette parole Tu es parmi Des insensés Mais tu es parmi Des sages Non pas Parmi des insensés Mais des folles Mais tu es parmi Des sages Les gens Qui sont sages Les femmes Sages Parmi Les royaumes Des insensés Les insensés A dix vierges Dix Le chiffre Dix Il symbolise Plusieurs Beaucoup Le croyant Le monde Dix Il symbolise Plusieurs Dans le chiffre Dix Les croyants Dans le monde Dans le Dieu La Bible nous a Symbolisés Dans les chiffres Dix C'est pour cela Vous voyez Les dix Les dix vierges Les dix commandements Les chiffres Dix Vait dire Plusieurs Beaucoup Mais dans les dix Vierges La Bible nous dit Il y a des sages Il y a aussi Des folles Mais Dieu La volonté De Dieu Le Seigneur Vait que Toi Qui m'écoute Qui écoute Cette parole Que tu sois Par amis Des sages Des sages Nous étudions Des sages Regardez maintenant Le comportement Des sages Si nous sommes ici Nous étudions Pour connaître Le comportement Des femmes Sages Et dans les versets Deux Les cinq D'entre elles Étaient folles Et les cinq Sages Les folles En prenant La Bible La Bible nous dit Dans les versets Trois Les folles En prenant L'air L'ampe Ne prirent Point d'huile Avec elle Mais Les sages Prirent Avec l'air L'ampe L'huile Dans des vases Regardez Des sages En eux Ils avaient Toujours De l'huile La femme Qui est sage La personne Qui est sage Il garde Toujours Son huile C'est pour cela Je vous ai dit Que la personne Qui est sage Il est éclairé La personne Qui est sage Il est Réfluché Moi je vous parle De la sagesse De Dieu Je ne vous parle Pas de la sagesse De ce monde Jacques chapitre 3 verset 15 La Bible nous parle De la sagesse De ce monde Et la sagesse De Dieu Et moi je vous parle De la sagesse De Dieu La source De la sagesse De Dieu C'est la parole De Dieu La sagesse De Dieu Est pire Comme la Bible Elle nous dit Ma sère Mon frère Nous avons besoin De cette sagesse Là Tu as besoin De cette sagesse De Dieu Et la sagesse De Dieu Regardez Le femme sage En eux L'air L'âme Est toujours Allimée La femme sage Son lampe Mouindanez A qui toujours A copé A qui toujours Namafout A katina A qui toujours Namafout A oiseau Permettre Mouindanez Pela Mouindanez Sage La femme sage Mouindanez A toujours Mouindanez Toujours A Kézala Mouindanez A Kézala Mouindanez A Kézala Ils acheter L'huile Les sages A acheter L'huile Parce qu'ils Qu'ils ont dépensé Aussi Ceux qui m'ont Ceux qui m'ont A Pérez Les prix Disciples Les prix Les prix à payer Pour être un disciple Ils payent Les prix Ils payent Les prix Mouindanez Mouindanez Sous-terre Ils ont refusé De payer Les prix Les disciples C'est quelqu'un Qui paye Les prix Les sages A payer Les prix Mais les folles Ne voulaient pas Payer Les prix Jésus C'est lui Il a payé Les prix Pour nous Nous aussi Nous sommes A payer Les prix Il y a d'autres choses Nous sommes aussi A payer A payer Les prix C'est pour cela Notre thème Disciples Coute que Coute Les prix A payer Il y a aussi Des prix Que tu vas Payer Les sages A payer Les larmes Acheter De l'huile Ils avaient En eux L'huile Comme les marines Tardis Ils ont gardé L'huile Garde ton huile Ne soyez pas Comme des folles Là Ayer Sois A payer 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 Mais tandis Que les autres Ils étaient Là Ils payaient Les prix Ils gardaient Les lampes Toujours Allimées Ils gardaient Les lampes Allimées 9 verset 4 Mais De l'huile Dans les Vases Comme les marines Tardées Les marines Tardées Au milieu De la nuit On cria Voici L'époux Allez A sa rencontre Alors Toutes Les vierges Se réveillèrent Préparer Les lampes Le folle Dire aux sages Donnez-nous Votre huile Car nos lampes S'éteignent Les lampes Ils ont pris Les lampes Ils ont allé Le folle Pourquoi payer Les prix Ils ont Révisé A payer Les prix Et Maintenant Ils ont Demané Je donne Parせて Les sages Ils répondent Non Il n'y aurait Pas Accès Pour nous Et pour vous Allez plus tôt, chez ceux qui le vendent. Les sages achètent l'air à l'huile. Les sages, ils ont toujours payé. Ma sœur, la personne qui a la sagesse des yeux, il paye le prix. Payez le prix. La vie chrétienne, il faut que nous payons le prix dans l'adoration. Payez le prix dans la sainteté. Payez le prix dans l'étude biblique. Payez le prix. Il y a d'autres choses, il faut payer le prix. Dans les chaînes de prière, payez le prix. Ne soyez pas qu'il y ait toujours qu'il y ait des prix à payer. Il y a aussi des prix à payer. Soyez disciplinés. Soyez des gens qui lisent la parole. Soyez des gens. Bâtis ta vie avec la vie des prières. Quand tu te réveilles, ta relation, ton intimité, ta routine quotidienne, les choses que tu fais avec le Seigneur, répétez cela chaque matin. Comment tu pries ? Comment tu lis la parole ? Comment ton intimité avec le Seigneur ? La discipline, c'est ça, les disciples, la discipline, c'est ça qui vient des disciples. Dans la vie des disciples, il est discipliné. Quand je me réveille le matin, avant de voir les gens, je vais d'abord voir Dieu. Avant de parler aux gens, je vais parler à Dieu. Avant de chercher des leçons, je vais chercher Dieu. Tout ça, un disciple, il est dispo là. Un disciple, il est discipliné. Un disciple, il est discipliné. Dans les disciples, nous voyons la discipline. C'est quelqu'un qui paye aussi les prix. La folle, la folle, ne voulait pas payer de l'huile. Il faut l'huile, il ne veut pas permettre de l'huile. Il ne veut pas de l'huile. L'huile, il ne veut pas permettre l'huile. C'est le symbole du Saint-Esprit à nous. Et quand vous gênez, il faut permettre de me foutre à l'huile à la caca. Quand tu marches à la crée de Dieu, il faut permettre de me foutre à l'huile à la caca. Quand vous lisiez, vous faisiez, vous faisiez des études au public en vous. Ça permet maintenant l'huile de démérer. C'est ça le prix que vous payez. Et quand vous faisiez cela, l'huile sera toujours permanent. Vous savez, la Bible nous dit, il est très sanitaire, il voit l'huile à ma tête et à ma coupe et il va maintenant verser de l'huile. Quand vous restez dans sa présence, quand vous priez, quand vous gênez, quand vous cherchez Dieu dans des retraites, dans des prières, dans des disciplines, et l'huile, ça va maintenant couler en vous. Je suis arrosé dans l'huile fraîche. Et quand l'huile descend sur la tête d'Aaron, ils ont quitté la barbe et puis dans les autres de mon bimba. Et l'huile est là, il faut payer les prix pour avoir cette huile. la vie chrétienne, ça demande aussi le prix à payer. Disciples, coûte que coûte, c'est le prix à payer. Et les cinq sages, ils ont gardé leur huile. c'est-à-dire les femmes les sages achètent leur huile. Achètent ton huile. Ils ont payé les prix pour garder leur huile. Mais tandis qu'elles sont folles, elles ne voulaient pas. Il y a des choses qui ne sont pas croyantes. Ils ne sont pas croyantes, ils ne sont pas pour payer les prix. Ils ne sont pas pour acheter. Ils ne sont pas pour acheter. Ils ne sont pas pour acheter. Tout ça, c'est pour payer les prix. Mais on a mis les prix. Mais on a mis sur le prix. Les sages, les sages, ils ont gardé leur huile. L'huile des lampes est toujours allumée. L'ampe était toujours allumée. Que ton lampe soit toujours allumée. Que personne détruire ton lampe. Comme tu as étouffé les lampes sont les 4 pour acheter. La lampe est toujours accopée. ah the word of God is powerful I love the word of God et dans les versets 9 Matthieu chapitre 25 dans les versets 9 la Bible nous dit les sages répondirent non il n'y en aurait pas avec nous et il est pour nous nous et pour vous allez plutôt chez ceux qui l'en vont achetez-en pour vous et pendant qu'ils s'en allaient acheter l'époux arriva et celle qui était prête entre avec lui dans la salle dénonce et la porte fut fermée et plus tard les autres vierges virent et lui dirent seigneur ouvre nous mais il répondit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas je ne vous connais pas aïe 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 pourquoi ils étaient folles pourquoi en est dans laquelle la sagesse était c'est pour cela je vous ai dit il faut demander toujours la sagesse de Dieu la sagesse divine que nous ayons de la sagesse Jésus en lui il croissait dans la sagesse comme tel qu'il est tel que nous sommes la sagesse c'est très important moi je vous ai parlé de la sagesse de Dieu vous vous savez la Bible nous dit dans les livres de Pissons la sagesse la sagesse de Dieu la crainte de l'internet c'est le commencement de la sagesse proverbe épisome et d'orbe la bissot la crainte de l'internet c'est le commencement de la sagesse et cette sagesse là ça vient dans la parole quand il est en train de l'internet il est en train de l'internet il est en train de l'internet et il est en train de l'internet c'est le commencement de la sagesse à l'internet et dans les versets 12 Matthieu 25 verset 12 alors il répondit je vous le dis en vérité je ne vous le connais pas veillez donc puisque vous ne savez ni les jours ni l'air il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs l'air est remis c'est bien bref disciples coûte que coûte les prix à payer pour être un disciple de Jésus aujourd'hui le Seigneur nous a parlé de la sagesse Jésus croissait dans la sagesse comme la Bible nous dit dans le livre de l'île chapitre 2 le verset 52 Jésus croissait dans la sagesse Jésus grandissait dans la sagesse Jésus progressait dans la sagesse si Jésus progressait un disciple il est là pour copier Jésus notre modèle c'est Jésus nous sommes là à copier Jésus Jésus grandissait dans la sagesse nous aussi il faut que nous grandissons aussi dans la sagesse la sagesse c'est très important dans notre vie dans notre vie terrestre dans notre vie terrestre sur cette terre nous avons besoin de la sagesse c'est pour cela chacun de nous il faut toujours demander à Dieu de la sagesse sa sagesse en nous et la sagesse de Dieu va nous aider que le Seigneur vous bénisse moi je pense je vais m'arrêter ici et là où vous êtes maintenant il faut que le Seigneur il faut que le Seigneur continue il faut que le Seigneur il faut que le Seigneur il est là et si on a parlé Jésus il était doux la Bible nous parle aussi Jésus il était doux nous allons peut-être voir cela le dimanche qui vient et Jésus aussi il était humble parce que la Bible nous parle aussi Jésus il était un homme humble et un disciple nous sommes là à copier Jésus si Jésus était doux nous sommes aussi appelés à copier sa douceur si Jésus était humble nous sommes aussi appelés à être humble comme Jésus et bref je vais maintenant plus tard vous parler Jésus viendra pour prendre ses disciples moi je pense que il n'a qu'on stopper en haut quand je vais parler Jésus viendra pour prendre ses disciples vous savez Jésus a dit à ses disciples dans la maison de mon père il y a plusieurs des mères je n'accorde au bon il s'il a une place et je viendrai vous prendre il disait à ses disciples il va venir prendre ses disciples et ça peut-être je vais parler de cela et je vais arrêter cet enseignement sur le retour de Jésus Jésus viendra prendre ses disciples parce que bien sûr déjà tout ça il y a plus de 4 mois nous étudions le même thème mais ça sera mieux que je parle maintenant de deux points de la douceur et de l'humilité de Jésus et plus tard je vais maintenant vous parler du retour de Jésus pour prendre ses disciples et je vais m'arrêter là pour le moment je pense que nous sommes bénis que le Seigneur vous bénisse ceux qui sont en ligne God bless everybody que le Seigneur vous bénisse moi je pense nous allons prier quelques minutes nous demandons à Dieu nous avons la sagesse c'est important la sagesse c'est que vous savez la Bible nous dit manque de la sagesse le peuple est sans frein manque de la révélation manque de la révélation manque de la sagesse le peuple est sans frein nous avons besoin de la sagesse quand vous avez de la sagesse quand vous avez de la sagesse la sagesse c'est comme la révélation ça va maintenant t'aider comment vivre comment se comporter nous avons besoin de la sagesse et je demande à chacun de nous nous prions pendant quelques minutes de la sagesse Singanzam. Hallelujah.